Le roi Pelé est mort. Le plus grand joueur de l'histoire du foot s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il a marqué à jamais l'histoire du sport le plus populaire de la planète. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem et l'une de ses plus grandes références. Edson Arantes donna Cimento, dit Pelé, s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer, et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin, car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant et sa famille s'était réunie autour de lui tandis que les Brésiliens se préparaient à la triste nouvelle. Il est, déjà, le seul à avoir gagné trois Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Il a également participé aux premières heures de gloire du football brésilien, celles qui contribuent aujourd'hui encore à la légende sportive de ce pays. Ce n'est donc pas un hasard s'il a aussi été désigné comme athlète du siècle en 1999 par le Comité international olympique. Il gagna son premier mondial alors qu'il n'avait que 17 ans et endossa la panoplie de jeunes prodiges grâce notamment à un but somptueux marqué contre l'équipe de France en demi-finale, 5 à 2. Mais la Coupe du Monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une des plus belles équipes que le football nous ait offerte. Ce mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique inédite et relègue au second plan les gloires antérieures du foot international comme Alfredo Di Stefano. Action de légende. Ses actions ratées ont contribué à nourrir sa légende, mais aussi à enjoliver de manière considérable les carrières de ses adversaires. Pour le quart de finale 1970, il offre l'occasion au gardien anglais Gordon Banks de réaliser l'arrêt du siècle via un tir de la tête a priori imparable qui percute le sol avant de filer au ras du montant, mais le portier sort un plongeon impensable pour dévier la balle au dernier moment. Lors de cette même compétition, en demi-finale, Pelé réussit un grand pont sur le gardien uruguayen, sans toucher le ballon au moment du duel, ce qui trompe complètement ce dernier. Sauf que le tir du génie brésilien frôle le montant droit alors que le but était grand ouvert. Au lieu de relativiser le talent de Pelé, ses deux loupés ont renforcé son aura et démontré son génie. L'épopée du Santos FC le maillot au riverde, 97 buts en 91 sélections, ne sera pas la seule étoffe à contribuer à la légende de Pelé. Sous les couleurs du Santos FC, il conduit cette équipe au panthéon mondial du ballon rond. Un an avant l'arrivée du prodige en 1956, le club ne compte que deux titres de champion régional de Sao Paulo. Sous son règne, le club gagne cinq fois le championnat national entre 1961 et 1965, deux Copas Libertadores, la version sud-américaine de la Coupe des Champions, et deux Coupes intercontinentales en 1962 et 1963. Après le départ du numéro 10 brésilien, le Santos FC est classé cinquième plus grande équipe du XXe siècle par la FIFA. Si Pelé est considéré comme le plus grand de tous, il le doit aussi à sa propension à ne pas avoir raté ses rendez-vous cruciaux, contrairement à Johan Cruyff, finaliste du Mondial en 1974, et à ne pas s'être fait trop étourdir par la célébrité, tel Diego Mardona, suspendu pour usage de cocaïne. Il est le symbole de la rationalité sportive. Son talent se met au service du spectacle, mais c'est aussi sa meilleure arme pour vaincre. Il n'est pas un puriste du jeu comme son homologue néerlandais fier d'avoir perdu face à la RFA parce que son équipe des Pays-Bas avait tout de même marqué les esprits. Il est un gagneur qui résonne avec des objectifs chiffrés, comme dépasser les 1000 buts inscrits, 1281 au total en 1363 matchs sur 21 ans de carrière. La vengeance du père Pelé n'incarne donc en rien la face dionysiaque et carnavalesque du Brésil, celle de l'alcool et des excès, mais le versant apollinien lié au culte et aux soins du corps. Né en juin 1940, fils d'un footballeur amateur, il grandit à 13 Corazos, dans l'état du Minageret, au nord de Rio de Janeiro. Victime d'une grave blessure, son père avait échoué à l'orée d'une grande carrière. Conséquence, le jeune Edson Arantes Donacimento n'envisage pas le football comme un loisir, mais comme une profession. Il adopte cette vision non-hédoniste du ballon rond dès l'âge de 15 ans lorsqu'il débarque au Santos FC et qu'il est logé dans la concentre à Sao, l'autel qui sert d'appui pour les mises au vert des joueurs pro. Il mène là-bas une vie monacale et se montre extrêmement soucieux de son corps. D'ailleurs, Pelé n'est pas un colosse au physique de Hulk. Lorsqu'il était joueur, il mesurait 1,72 mètres pour 75 kilos et chaussait du 39. Mais son anatomie était harmonieuse et bien proportionnée, suffisante pour lui permettre de devenir un joueur de niveau planétaire et de nous régaler par des buts ou des actions d'anthologie. La revanche sur la vie et la réussite par le prisme de l'échec du père, tous les ingrédients de la success story sont réunis. Il n'est pas un héros racinien comme Garin Cha, vaincu par ses démons. Il est un personnage de Hollywood qui va jusqu'au bout de son happy end. Pelé véhicule comme message aux yeux des élites que le travail et l'abnégation paient. Il est alors un exemple idéal pour ne pas désespérer les classes populaires qui ont raté le train de la prospérité économique. Il est une agiographie du « petit noir » qui surpasse les préjugés racistes et les barrières sociales, sans la verve revendicative de Muhammad Ali, ce qui rassure les annonceurs. Il est la preuve ultime de l'universalité du sport, une version édulcorée de la négritude, de son tropicalisme, de son tiers-mondisme. Il n'oppose pas les noirs à l'establishment et ne s'inscrit pas dans une logique communautariste. Premier ministre des sports noirs non, le leitmotiv de Pelé est de jouer sur le terrain de la white class, au sein d'une société brésilienne ou l'élite à la peau blanche. Il est l'un des premiers noirs, en 1974, à signer un contrat de publicité avec Pepsi-Cola. Il devient ministre des sports de 1995 à 1998, jamais une personne de couleur n'avait exercé une telle haute responsabilité jusque-là.